Donc nous de notre côté en fait on est relativement relié à l'escrime moderne déjà principalement de par l'équipement mais aussi de par la partie historique Les armes qui sont en ce moment utilisées en escrime olympique ou en escrime moderne comme on les appelle de notre côté on va plutôt se référer à par exemple la rapière qui est un ancêtre un peu plus lointain du fleuret, du sabre et de l'épée d'escrime moderne mais aussi ce qu'on va retrouver et ça c'est beaucoup plus rapproché c'est plutôt les small swords, donc des épées courtes, des épées petites qui vont être utilisées jusqu'au 19ème siècle justement par les unités militaires de support on va retrouver ça notamment chez les unités de médecine tout ça pour dire que le sport a justement évolué d'une pratique martiale à plutôt une pratique sportive à 100% Si tu aimes les mondes imaginaires effectivement, si tu as un attrait pour les combats de chevaliers ou même pas nécessairement que les combats de chevaliers mais les univers qui prennent place par exemple dans le Londres victorien également vraiment le moyen-âge, le 12ème siècle ou la renaissance, les pirates également on a vraiment cette connexion à énormément d'univers de l'imaginaire mais qui prennent leurs sources dans des éléments historiques je dirais que voilà, s'il y a déjà cet attrait pour ce genre d'univers c'est l'entrée vraiment dans une communauté de gens qui est extrêmement ouverte à tout le monde Nous dans notre club c'est plutôt à partir de 10 ans qu'on peut adhérer on a un cours dédié aux enfants de 10 à 14 heures on va plutôt utiliser des épées en mousse au lieu d'avoir des épées en acier comme celle-ci mais ça dépend des clubs beaucoup de clubs n'ont pas l'envie ni la pédagogie de travailler avec des enfants nous on a la chance avec Eva dans notre club qui est intéressé par le travail avec les enfants donc ça on peut justement plutôt aller de ce côté-là mais ça reste relativement un sport qui est dédié aux personnes de plus de 16 ans de manière générale, 16 à 18 ans, c'est à ce moment-là qu'on va commencer Sous-titrage Société Radio-Canada